Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver à nouveau pour cette web conférence organisée par l'ANAP, Intelligence Collective et Management Collaboratif, ils s'en servent. Lancez-vous dans quelques instants des retours d'expériences de professionnels qui ont mis en place, des projets qui marchent, qui fonctionnent bien, on va en parler, et vous aurez comme d'habitude la possibilité de leur adresser toutes vos questions à la fin de cette session aux alentours de 13h45. Je ne vais pas faire plus long, on a beaucoup d'invités, vous allez voir un programme dense et très riche. Comme d'habitude, j'aimerais passer à accueillir avec joie le directeur général de l'ANAP, Stéphane Pardou. Bonjour Stéphane, merci d'être là avec nous. Bonjour Sophie, bonjour à tous, ravi de vous revoir. Moi aussi, ravi. Est-ce que vous pourriez en quelques minutes peut-être nous dire Stéphane, pourquoi il est opportun de se lancer maintenant ? Oui, donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Et avant toute chose, merci d'être présent ce midi pour aborder les enjeux de l'intelligence collective et du management collaboratif. Alors vous êtes plusieurs centaines connectés, vous étiez plus de 1500 à vous être inscrits, et je pense que ces simples chiffres illustrent l'intérêt, voire la nécessité de réfléchir ensemble et de repenser les dynamiques collaboratives et managériales. Alors le secteur de la santé, il est en forte tension RH comme d'autres secteurs, mais il est aussi souvent associé à des rigidités managériales que nous connaissons bien acteurs de terrain. Et donc à l'ANAP aujourd'hui, on vous propose d'explorer ensemble un modèle complémentaire, peut-être un peu plus agile, un peu plus ouvert, un peu plus attractif, et qui peut-être répond mieux aux aspirations des professionnels, qui favorise mieux leur engagement, et qui au final, in fine, améliore mieux le service rendu aux patients. Et le renouvellement du management est en réalité un levier de fidélisation des professionnels et d'innovation au plus près du terrain, et c'est ça que nous allons explorer aujourd'hui. Donc cette webconférence, elle va vous permettre d'écouter ceux qui ont adopté une autre organisation ou qui essayent de l'adopter, et elle va vous permettre, je l'espère, de vous en inspirer pour initier votre propre démarche. Juste un mot pour vous dire que ce travail, il ne s'arrêtera pas là à 14h, puisque après la sortie, il y a quelques semaines de la production, nos équipes ont du talent, ce production que je vous invite à aller consulter si ce n'est pas déjà fait, et après l'organisation de cette webconférence, l'ANAP proposera dans les prochains mois, et nous y étions en train d'y travailler ce matin, avec Valéry Reznikoff, que vous entendrez tout à l'heure, l'ANAP vous proposera un appui terrain pour des établissements qui souhaitent être accompagnés, conseillés, outillés dans cette démarche d'innovation collaborative et d'intelligence collective. Donc vous voyez, c'est un travail structuré et construit que l'ANAP vous propose autour de cette démarche d'innovation collaborative. Donc cette webconférence, elle sera l'occasion d'écouter quatre intervenants qui nous feront part de leur retour d'expérience. Sébastien Xarta du CHU de Montpellier, qui mettra en avant le projet Feedback 360, Sophie Collier et Yves Dubourg, qui nous arrivent du CHU de Rennes, et qui nous présenteront respectivement le projet Nouvel Arrivant et la démarche hospitalant. Et puis Xavier Figuerole, le cofondateur de Vraiment Vraiment, l'agence spécialisée dans ce domaine-là, nous présentera son agence de design et son expérience en la matière. C'est Valéry Reznikoff, experte parcours sanitaire et médico-sociaux à l'ANAP et rédactrice de la publication Nos équipes ont du talent, qui conclura cette présentation pour vous proposer également un temps d'échange et de questions-réponses. Donc vous voyez un programme très riche avec des acteurs de terrain que je remercie encore de leur implication dans ce travail et de leur application aux côtés de l'ANAP. Un programme très riche. Et donc sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de nos intervenants qui vous feront part de leur apport et de leur retour d'expérience en matière d'innovation collaborative et d'intelligence collective. Nous avons beaucoup à apprendre sur ce sujet grâce à vous. Merci en tout cas d'être ici présent et à bientôt. Merci beaucoup Stéphane, vous avez tout dit, vous pouvez prendre mon job et je peux m'en aller. Merci, on vous retrouve puisque vous restez avec nous pendant toute la durée de la session. Alors juste quelques mots de contexte dans un environnement normé marqué par de fortes tensions RH, il est indispensable aujourd'hui d'encourager véritablement la créativité et l'engagement des équipes à travers, vous l'avez dit Stéphane, de nouvelles dynamiques collaboratives et managériales. Alors la parole vraiment à présent à tous ceux qui portent ces dynamiques et qui ont piloté des projets d'innovation collaborative dans leur propre établissement. L'occasion de puiser de l'inspiration. L'idée ici, cet après-midi, c'est bien, vous l'avez compris, un retour d'expérience sur ce qui a été mis en place, ce que ça peut apporter, est-ce que ça marche, ce qu'on en retient et en quoi c'est intéressant. Alors vous avez présenté, nous invité juste un petit mot, je refais un tour de table avec donc Sébastien Xarta, qui est donc cadre de santé au CHU de Montpellier, représentant du projet Feedback 360. Bonjour et merci Sébastien d'être avec nous cet après-midi. Sophie Cocherie, faisant fonction cadre de santé et représentante du projet Nouvel Arrivant au CHU de Rennes. Bienvenue Sophie. Yves Dubourg, qui est directeur des coopérations et relations internationales au CHU de Rennes et référent de la démarche hospitalant de 2020 à fin 2021. Merci d'être avec nous, Yves Dubourg. Et puis enfin, Xavier Figuerolla, qui est designer et cofondateur de l'agence Vraiment Vraiment, qui est une agence de design d'intérêt général, spécialisée dans l'accompagnement des administrations et des établissements publics. Et puis à la fin, nous aurons effectivement l'intervention de Valérie Reznigoff, vous l'avez dit, pour l'ANAP, Stéphane. J'aimerais démarrer cette discussion avec Sébastien Xarta pour le CHU de Montpellier. Je l'ai dit, Sébastien, vous êtes représentant du projet Feedback 360. Alors un petit mot peut-être sur le projet que vous avez mis en place, en quoi ça consiste de façon assez synthétique, si vous pouvez nous le présenter. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, nous avons mis en place, suite aussi à Hospitalan, qui était une plateforme où nous avons pu échanger avec différents professionnels issus de différentes filières sur une problématique commune qui était assez drôle au départ, c'est-à-dire mon boss est nul et je le soigne. Et de là, nous avons essayé de trouver des solutions par rapport à cette problématique. Et la première qui est arrivée, celle que nous avons mis en place, c'est le FICBA 360. Nous avons travaillé dessus, donc nous sommes partis d'abord sur un questionnaire que nous aurons donné aux professionnels pour essayer d'évaluer leur manager, quel qu'il soit. Nous avons fait une série de tests. Nous avons été ensuite aidés par la société Vraiment Vraiment, qui est venue nous soupler un petit peu et porter ce projet. Et nous avons fini par créer une sorte de boîte de jeux où on permet de caractériser son manager par différentes valeurs et différentes caractéristiques. Et nous le faisons maintenant lors de nos entretiens annuels d'évaluation, nos entretiens professionnels. Donc, à la fin de chaque entretien professionnel, nous remettons et nous discutons avec nos agents l'aide d'une boîte de jeux et ils évaluent et ils font un retour sur leur manager à ce moment-là. Dites-nous Sébastien, pardon, je vous ai coupé, allez-y, je vous en prie. Non, 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 allez-y, allez-y. Non, comment est-ce que vous avez piloté ce projet ? Comment c'est parti, je crois que c'est la genèse, c'est la journée hospitalant en février 2022, c'est ça ? C'est ça, la journée hospitalant 2022. Nous étions en groupe d'une dizaine de personnes, de filières différentes. Donc, il y avait des infirmières, il y avait des cadres de santé, il y avait des aides-soignants. Et de là, nous avons travaillé toute la journée en essayant d'élaborer le projet les plus abordables et celui qui était un petit peu plus foufou. Et nous avons fini par décider que le projet que nous mènerons et qu'on voulait mettre en place, c'était le Feedback 360 parce qu'on l'avait vu sur d'autres horizons. Donc, dans le privé, ça pouvait se réaliser, c'était déjà réalisé. Et surtout au Canada où c'était vraiment déjà en vogue. Quel a été votre rôle dans ce processus, Sébastien ? Donc, nous, on a essayé de tenir le projet. On départ pour le faire vivre. On a essayé de chercher des appuis au niveau de l'institution qui nous a bien aidés à ce moment-là, parce qu'elle a trouvé l'idée très intéressante. Et ensuite, on l'a tenu et on a été aidés par la société vraiment, vraiment pour le faire aboutir. Et maintenant, c'est un projet qui est institutionnel, qui commence à rentrer dans les mœurs. On a fait quelques tests, on a fait des évaluations. C'est en cours d'évolution encore. Mais c'est un projet qui va aboutir au sein du siège de Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être, avant de passer la parole à Sophie et de parler d'un autre projet, qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien ? Finalement, ça change quoi ? Alors, c'est très important pour les cadres de santé, c'est-à-dire de savoir quel management ils ont mis en place. Et s'ils sont dans la bonne voie, ou si ce sont des choses à améliorer, on est sur la bienveillance, c'est-à-dire qu'on essaye d'être constructifs ensemble, c'est-à-dire le but est de collaborer et ne pas chercher à avoir des représailles ou autres. Et donc, on essaye de trouver un terrain d'entente pour essayer d'améliorer chacun nos pratiques. On va revenir sur ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui avec un petit peu de recul sur ce projet. Mais j'aimerais qu'on entende Sophie Cocherie à présent, qui est donc faisant fonction cadre de santé et représentante du projet Nouvelle Arrivante au CHU de Rennes. De la même façon, Sophie, expliquez-nous un petit peu la genèse de cette démarche, et comment vous y êtes pris pour la mettre en place ? Bonjour à tous. Du coup, la genèse sur le CHU de Rennes est partie aussi de la journée hospitalon, où étaient réunis une centaine de professionnels de l'ensemble du GHT, avec des professionnels paramédicaux, des professionnels médicaux, des professionnels de la direction, des socio-éducatifs. Et à la fin de cette journée, en fait, on a retenu la thématique de l'accueil du Nouvel Arrivante comme projet apporté par le GHT. Donc, on a reconstitué des groupes à partir des personnes qui étaient volontaires de poursuivre la dynamique de ce talent. Et du coup, l'idée première, en fait, était de partir, d'essayer de comprendre les besoins réels des professionnels, nouveaux arrivants, directement en allant les questionner sur le terrain. Donc, on est allé réaliser des questionnaires à la fois sur les nouveaux arrivants, mais aussi sur le ressenti des anciens nouveaux arrivants. L'idée était aussi de se détacher un petit peu de tout ce qui pouvait déjà être fait au niveau institutionnel et d'avoir une trame commune à l'ensemble des établissements du GHT. Donc ça, effectivement, on a pu, à partir de ces questionnaires, ressortir un certain nombre de besoins qui avaient été formulés par les professionnels. Et à partir de là, on a conçu trois prototypes qu'on a pu ensuite tester sur le terrain et du coup, adapter aussi. Alors, restant dans l'idée qu'on devait avoir une trame commune à l'ensemble des établissements, mais aussi en les adaptant pour autant à la spécificité de chaque établissement. Donc voilà, le projet a été testé. Alors, pas déployé sur l'ensemble de l'hôpital pour le moment, c'est encore en cours, parce qu'il a été finalisé qu'au mois de septembre dernier. Donc là, il y a de nouveau des groupes de travail qui sont opérationnels pour effectivement étayer les prototypes déjà conçus et puis les déployés sur l'ensemble du CHU de Rennes. Et c'est également en cours sur les autres établissements du GHT. Vous nous avez dit, Sophie, avoir interrogé les anciens nouveaux arrivants et les nouveaux arrivants. Qu'est-ce qui est ressorti de ces interviews que vous avez menées, de ces questions que vous avez pu leur poser ? Alors, ce qui ressortait beaucoup, c'est que finalement, le nouvel arrivant avait finalement des besoins très pratico-pratiques pour l'aider à mieux aborder sa nouvelle arrivée, notamment des choses basiques, comme savoir où se stationner, savoir où récupérer ses tenues, savoir comment se restaurer. Et c'est des choses pratico-pratiques, ça paraît évident, mais finalement, il n'y avait rien qui était mis en place pour pallier à ses besoins. Quelles sont peut-être les difficultés auxquelles vous vous êtes heurté dans la mise en place de ce projet, Sophie ? S'il y en a eu ? Alors, sur les secteurs sur lesquels les prototypes ont été testés, il n'y a pas forcément eu de... On n'a pas rencontré de difficultés. On a plutôt reçu, au contraire, un accueil très favorable. La difficulté, effectivement, qui va venir, c'est de le déployer, de le généraliser et surtout de le faire vivre, parce qu'effectivement, les prototypes en l'état, ils évoluent. Notamment, il y a un prototype qui consiste à un plan de l'établissement. Donc, régulièrement, nous, le CHU de Rennes est régulièrement en travaux et en cours de très, très gros travaux. Donc, la difficulté à venir, effectivement, ce sera de faire vivre ces prototypes et de les réactualiser et puis d'être toujours au plus proche des besoins des nouveaux professionnels. On va entendre Yves Dubourg dans un instant, mais une toute dernière question, Sophie. Pourquoi vous êtes-vous penchée sur cette question du nouvel arrivant ? Pourquoi avoir choisi cette thématique ? Alors, la thématique, elle a été choisie avant le contexte Covid parce qu'effectivement, elle a été choisie au tout début du projet hospitalant qui arrive avant la période Covid et elle est en d'autant plus d'actualité aujourd'hui, l'accueil du nouvel arrivant, parce qu'effectivement, on a des difficultés d'attractivité dans le milieu de la santé et je crois que d'être innovant en matière d'accueil du nouvel arrivant peut être un point fort, effectivement, pour l'attractivité d'un établissement et puis de la filière santé en général. On va revenir voir vous dans un instant pour voir où est-ce que vous en êtes et puis la suite, c'est quoi ? Ça peut être aussi une question intéressante, mais j'aimerais qu'on entende Yves Dubourg qui est donc directeur des coopérations et relations internationales au CHU de Rennes et référent de la démarche hospitalant de 2020 à fin 2021. Merci d'être avec nous, Yves Dubourg, pour cette démarche. Alors, pour qu'on comprenne bien, vous avez donc constitué une équipe pluridisciplinaire et pluriétablissement pour que l'opération hospitalant puisse avoir un ancrage local. Neuf défis ont donné naissance à 14 ateliers, dont cet accueil du nouvel arrivant. En quelques mots, dites-nous, expliquez-nous, Yves, quelles sont peut-être les bonnes conditions pour la mise en place de ce projet nouvel arrivant ? Merci beaucoup de me donner la parole. Ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que la démarche finalement qui a été entreprise et le modèle qui a été suivi dénote un peu par rapport aux habitudes classiques que l'on a du management dans le milieu hospitalier. On a l'habitude de dire que l'hôpital, c'est une entreprise à 120 métiers, donc compliquée à gérer, etc. Justement, finalement, ce qui a été proposé par la démarche ANAP des GOS HESP, c'était de prendre les choses différemment. Et on a donc démarré par la préparation de cette journée à laquelle Sophie faisait allusion il y a un instant, cette journée qui s'est tenue le 12 hérillier 2020, donc juste avant le Covid, j'y reviendrai sans doute après, et où on s'est dit, finalement, au niveau du territoire Haute-Bretagne, qui est un gros territoire, un million d'habitants, dix établissements de santé, on s'est dit, il faut effectivement qu'on réfléchisse à la façon d'intéresser la population, j'allais dire, des salariés, des collaborateurs de l'ensemble de ces dix établissements, pour qu'ils aient envie finalement de partager avec ceux qui ne le connaissent pas. Et ça, c'est le premier point, c'est que cette équipe, elle s'est constituée sur la base du volontariat, elle-même, cette équipe d'animation, qui a travaillé à deux reprises avec l'équipe nationale, et ce volontariat-là, c'est un élément fondamental, et du même coup, naît ce volontariat-là, je dirais, la pluridisciplinarité, la polyculture des professionnels, il y avait un cadre, il y avait un responsable qualité, il y avait un responsable de service d'imagerie, il y avait un DRH, il y avait un directeur de soins, une directrice de soins, qui je crois est là, Laetitia, c'était intéressant parce que finalement, on a créé ce groupe-là, Ex Nihilo, alors j'ai eu le plaisir de l'animer parce que je coordonne le groupement hospitalier de territoire de Haute-Bretagne justement, mais l'approche était une approche finalement de saut dans l'inconnu, et ce saut dans l'inconnu-là, finalement, il s'est concrétisé par cette journée du 12 février, où on ne savait pas si on allait se retrouver à 5 ou à 5 000, 13 000 salariés, le GHT Haute-Bretagne, je répète, eh bien, on s'est retrouvé à 110, c'est ce que disait Sophie tout à l'heure, et avec des gens de tout métier, de tout horizon, de tous établissements, et ce saut dans l'inconnu, finalement, a permis de voir comment la spontanéité, la confiance faite aux participants, la spontanéité, la liberté de parole qui leur a été laissée, eh bien, ça a permis de voir que finalement, ces valeurs clés-là, ces mots clés-là, ça marche, et on a pu voir au terme de la journée de février que finalement, il y a eu effectivement 14 réalisations qui ont été proposées, et ce qui a beaucoup touché les participants, c'est que j'avais réussi à finalement faire en sorte que non seulement la plupart des chefs d'établissement, mais également le directeur général de l'ARS Bretagne soient présents finalement pour que chaque groupe puisse finalement dire ce qu'était son projet, et ça, le fait que le DG de l'ARS accepte de prendre finalement deux heures de son temps pour écouter les uns et les autres, ça a beaucoup surpris, peut-être davantage, les cadres qui étaient présents en fin de journée que les professionnels eux-mêmes. C'est ça ce qui fait la différence et c'est ce qui fait la saveur de la démarche que j'ai personnellement beaucoup appréciée. Alors, pourquoi la mise en place de ce projet nouvel arrivant ? Pourquoi diriez-vous qu'il est intéressant en termes stratégiques ? Il est intéressant parce qu'on voit bien que l'une des difficultés de l'hôpital aujourd'hui, enfin des établissements de santé en général, c'est d'attirer ces professionnels et de les garder. Créer une dynamique, créer un état d'esprit, donner des conditions d'accueil pour lesquels on n'est pas forcément toujours très pertinents, que ce soit d'ailleurs pour les personnels médicaux ou non médicaux. Finalement, donner un autre visage de nos hôpitaux, quelle que soit leur taille, c'était l'enjeu sans doute de ce groupe-là. Alors, il y en avait plein d'autres, on en a perdu en cours de route parce que, alors qu'on devait finalement, après cette journée furrier, démarrer en avril suivant, ce n'est pas les groupes qui ont démarré en avril suivant, ça a été plutôt la prise en charge des patients atteints de Covid et ça nous a occupés, comme tout le monde le sait, pendant un certain temps. On a pu relancer la démarche au début 2021, mais on a quand même perdu d'autres initiatives qui auraient sans doute été particulièrement pertinentes elles-mêmes. Avec un peu de recul aujourd'hui, Yves Dubourg, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que ça apporte à l'échelle d'un hôpital, la mise en place de cette démarche ? Je crois que ça apporte, c'est un appel à la confiance que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'habitude de constituer des groupes quand on est cadre, quand on est directeur, que ce soit encore. Dès lors qu'on a des responsabilités, on essaye finalement de cadrer le propos, de choisir les personnes qui vont intervenir. Je ne dirais pas d'orienter un peu les travaux, mais quand même un peu, on est un peu tenté par le mythe de l'efficacité qui, dès lors que la démarche est cadrée, qui sera au rendez-vous. Eh bien, en fait, ce qui change, c'est le regard. Et le regard, je prends l'exemple du directeur de ressources humaines, Erwan Paul, qui n'était pas là au moment de la démarche de février 2020. Finalement, si aujourd'hui, les travaux ont été relancés, c'est parce qu'il s'est dit « Ah ouais, c'est une autre façon de travailler, finalement. » Alors, Sophie pourra sans doute rajouter des choses, mais c'était assez étonnant de voir finalement un collègue qui arrive, finalement, qui découvre cette démarche-là et qui se dit « Ça mérite peut-être d'y donner suite », qui d'ailleurs s'est engagé au comité stratégique du GHT à faire en sorte qu'il en soit ainsi et de fédérer les directeurs de ressources humaines, les directeurs de soins, les directeurs des affaires médicales, les autres établissements du GHT. Donc, c'est le regard qui a changé et je souhaite personnellement que la petite graine qui a été enfouie là puisse véritablement donner des forêts à venir qui diront finalement qu'on peut sans doute manager les projets, les idées à partir de celles des professionnels de terrain et qu'on a beaucoup à y gagner. Justement, je voudrais avoir le regard à la fois de Sébastien sur Feedback 360 et Sophie sur l'arrivant. j'aimerais vous demander à tous les deux comment est-ce que vous avez perçu justement, on vient d'entendre Yves, comment est-ce que vous avez perçu votre hiérarchie en situation de porter un nouveau projet, une nouvelle démarche comme ces deux projets que vous nous avez exposés ? Sébastien peut-être en premier lieu ? Oui, donc ma hiérarchie a été plutôt aidante. Elle était plutôt très intéressée par le projet, ce projet innovant. Comme j'ai dit, on avait, comme je viens de le dire, des problématiques d'attractivité et de fédélisation des manipulateurs parce que je suis cadre de santé en imagerie et de répondre et de connaître leurs attentes et leurs besoins par rapport à ce feedback, par rapport à notre management était hyper intéressant. Nous avons eu des expériences riches et on a eu des retours très intéressants, c'est-à-dire qu'on a pu nous aussi adapter une stratégie différente avec eux. On a pu mettre en place de la formation, on a pu mettre en place des choses qui n'auraient peut-être pas pu être propices parce que quand on était dans cette relation, une relation plutôt hiérarchique, c'est-à-dire de supérieure hiérarchique avec le professionnel, la parole n'était pas aussi libre. Donc là, à ce moment, ce feedback en leur disant que c'est leur moment de parole, c'est à eux de nous dire quelles sont leurs attentes et leurs besoins, nous a apporté énormément de choses très importantes par rapport au travail du quotidien et on a redonné un petit peu du sens à leur travail. Vous diriez que ça a changé réellement les relations en les améliorant peut-être ? Oui, largement, c'est-à-dire que là, il y a une relation de confiance qui s'est vraiment créée. On a réussi à créer des liens avec les équipes, c'est-à-dire qu'avant, même si on dit qu'il faut faire du management de proximité, ce qui est largement entendable, mais on est pris par les tâches autres qui sont plus administratives avec des reportings ou des choses autres. Là, ce moment-là, c'est un gluier qui est l'ordre de l'entretien professionnel lié au feedback qu'on a lié ensemble, les deux choses ont été liées, nous permet d'avoir un retour des professionnels sur leurs attentes et leurs besoins. Et avant, on dirait que c'était moins productif. La clé, c'est quoi, Sébastien ? C'est la communication, l'honnêteté, la réactivité ? C'est déjà la communication, c'est une chose importante, communiquer, c'est important. L'honnêteté, je ne répète pas l'honnêteté, je parlerai plutôt de transparence, c'est-à-dire que la transparence est importante de savoir où le service va aller, quels sont les projets du service, et nous, essayer de coller avec leurs besoins personnels avec les projets de service, si possible. Sophie, j'aimerais avoir votre retour sur ces questions. Qu'est-ce que vous avez perçu de votre hiérarchie en situation de portée un tel projet ? Moi, je dirais également que j'ai eu un accueil très positif de la hiérarchie. Rapidement, effectivement, on a pu présenter le projet à la direction qui a eu une oreille très attentive au projet, qui a eu aussi, qui était très attentif aux besoins qui avaient été formulés par les nouveaux arrivants, et à partir de là, effectivement, on a eu notamment le VRH qui a souhaité rapidement, à suivre de la présentation à l'instance du GSC, relancer la dynamique et mettre également avec la direction des soins et faire du lien avec, notamment sur le CHU de Rennes, où il y a déjà en place une journée qui est dédiée à l'accueil du nouvel arrivant qui est en cours de travail, effectivement, pour la rendre plus attractif, plus proche en désattendant des nouveaux arrivants. Et dans ce projet-là, effectivement, le travail qui avait été initié par Hospitalan prend toute sa place et a été directement mis en lien et coordonné avec le groupe de travail déjà en place sur la journée de l'accueil du nouvel arrivant. Sur les relations avec la hiérarchie, Sophie, vous diriez quoi ? Qu'elles sont plus agréables, moins hiérarchisées, justement, plus horizontales que verticales ? Quels changements vous avez perçus à ce niveau-là ? Alors, oui, effectivement, alors, elles sont, en tout cas, moi, dans le cadre de ce projet, la relation au début du projet, j'avais la fonction d'infirmière. Effectivement, ma fonction a évolué au sein de l'institution. Donc, actuellement, la direction est extrêmement attentive, attentive, je veux dire, aux besoins des nouveaux arrivants. Je pense qu'ils ont aussi la volonté de faire émerger de l'ensemble des professionnels les attentes et de les impliquer aussi dans les projets, dans les groupes de travail sur l'accueil du nouvel arrivant et sur les projets d'accueil sur les journées qui sont consacrées aux nouveaux arrivants au sein d'établissement. Lorsque je veux dire, effectivement, les relations, elles sont plus horizontales, en tout cas, dans le travail qui est mis en place, les collaborations sont plus horizontales, effectivement, c'est une volonté de la direction. Lorsque je vous ai interrogé sur les difficultés rencontrées lors du processus, vous m'avez dit qu'il a fallu quand même réfléchir à mettre en place des outils communs à l'ensemble des établissements. Ça a été une des difficultés majeures dans le processus. Oui, parce qu'effectivement, alors même si on n'a pas dénoté au niveau des questionnaires que les attentes étaient différentes d'un établissement à l'autre, la problématique est quand même différente sur un établissement où on a un salarié par rapport à un établissement où il n'y aura que 500 salariés, effectivement, il est beaucoup plus difficile de se repérer, de s'orienter ou d'être accueilli sur un établissement d'une très grande ampleur comparé à un centre hospitalier plus petit. Donc la difficulté était effectivement de conserver une trame commune tout en adaptant spécifiquement à chaque établissement. Donc ça implique effectivement qu'il y ait des personnes ressources et référentes sur chaque site pour faire vivre le projet. Oui, parce qu'on précise, c'est important que vous avez travaillé en équipe inter-établissement avec Rennes et Rodon, c'est ça ? C'est déjà un challenge. C'est un plan qui est mis en place ou vous en êtes où aujourd'hui ? Alors, sur les outils, on avait un carnet, un carnet qui, là, effectivement, c'est l'outil qui est le plus facilement adaptable à l'ensemble des structures hospitalières. C'est un carnet dans l'esprit du carnet de santé, par exemple, mais un carnet accueil du nouvel arrivant dans lequel ont été regroupés un certain nombre d'informations qui pouvaient être aidantes pour un nouvel arrivant. Il y avait également un plan où là, c'est là, effectivement, la partie la plus compliquée parce qu'il faut qu'elle soit adaptée à chaque établissement. Et il y avait aussi un poster de service avec une carte dans l'esprit du trombinoscope en beaucoup plus ludique et un petit peu différente des trombinoscopes traditionnels qu'on peut trouver dans un centre hospitalier ou dans une grande entreprise. Mais là, un trombinoscope où le nouvel arrivant se sentait de suite impliqué au sein de l'équipe et où l'équipe, également, prenait conscience et était sensibilisée à l'accueil des nouveaux arrivants. J'aimerais qu'on entende à présent, merci Sophie, j'aimerais qu'on entende Xavier Figuerola qui est designer, je l'ai dit, et cofondateur de Vraiment Vraiment, qui est une agence de design d'intérêt général spécialisée dans l'accompagnement des administrations et des établissements publics. Merci d'être avec vous, avec nous, monsieur Figuerola. Votre parole est intéressante puisque vous avez concrètement accompagné les équipes à cheminer jusqu'au prototype de leur projet. Alors, vous m'avez dit quand on a préparé cette session, vous m'avez dit vouloir casser un peu l'idée que ça a été des moments que ludiques. Alors, oui, en tout cas, déjà merci pour l'invitation et du coup, bonjour Sophie, bonjour Sébastien, bonjour Yves, content de vous retrouver et d'entendre aussi l'avancée des travaux puisqu'on vous a laissé il y a quelques mois et je suis très heureux d'apprendre que chaque projet continue à avancer. Alors, peut-être pour revenir sur le sujet, donc nous, on est une agence de design, on accompagne les administrations dans la conduite de projets d'innovation, d'innovation publique et effectivement, en tout cas, la thématique était autour du collaboratif. Le collaboratif, c'est très intéressant, donc nous, on travaille beaucoup avec des méthodes qui permettent justement de faire un peu participer tout le monde et en même temps, c'est des méthodes qui sont très engageantes, très impliquantes, voilà, ce qu'ils ne disent pas, ce qui n'est pas nécessairement facile à comprendre, c'est que Sébastien et Sophie en fait, sont démobilisés pendant très longtemps avec des mois de travaux, avec des allers-retours et c'est vraiment une démarche qui est très, voilà, avec plein d'étapes, etc. Et effectivement, ce qui nous semble important en tout cas, de souligner, c'est que le collaboratif, donc la représentation qu'on en a qui est très véhiculée par le design thinking autour de dire on va faire des ateliers, des ateliers de travail collaboratifs, ce sont des moments très forts, ce sont des moments très utiles, mais pour autant, le collaboratif ne se résume pas à ces moments-là, en fait, ça serait si on faisait des projets en deux heures ou en une journée et que derrière, on arrivait à une solution solide, non, en fait, les solutions ou les propositions sont intéressantes parce que derrière ces événements collaboratifs, en fait, il y a des équipes qui du coup font atterrir cette matière, qui font un cheminement intellectuel, qui la travaillent, qui font des allers-retours, qui la façonnent, qui la peaufinent petit à petit et ça, c'est un travail de longue haleine qui est très important, qui est très important de souligner parce que d'une certaine manière avoir des idées, ce n'est pas si compliqué le nerf de la guerre, c'est plutôt comment les faire atterrir et comment les réarriver dans des organisations et le cœur du sujet est là, ce n'est pas tant le nouvel arrivant, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée, est-ce que Feedback, c'est une bonne ou mauvaise idée, en fait, ce ne sont déjà, ce n'est pas tant des solutions que des sujets qui ont été mis sur la table et des vraies problématiques internes qui sont très pertinentes et derrière, le cœur du sujet, c'est comment ces propositions portées par les équipes vont s'articuler avec des quotidiens, le quotidien des managers, le quotidien des services, des directions et ça, c'est une partie du travail collaboratif que l'on ne voit moins, voilà, qui ne se résume pas à une belle photo avec des post-its et des ateliers, mais c'est là, finalement, que ça joue et je pense que ce qui est important de souligner dans ce travail collaboratif, c'est tout le travail qui a été conduit, donc à nouveau, je nomme Sébastien et Sophie, mais finalement, à chaque fois, ce sont des équipes et il y en a eu pas mal des équipes et en fait, c'est un travail d'équipe qui se joue sur le long galène pour aller convaincre les directions de porter les projets, d'aller apporter un appui, un apporti logistique, technique, financier parfois et ça, c'est un travail de longue galène qui est loin d'être évident et qui, en revanche, c'est là que ça joue. Donc, j'ai envie de dire à la question faut-il ou pas promouvoir les méthodes collaboratives, la réponse est oui. La question, c'est qu'on pense qu'il y a un certain nombre de conditions de réussite pour que ça fonctionne bien et il faut prendre un peu la mesure du rôle aussi qu'ont les directions quant à la confiance qu'ils accordent aux agents, le temps qu'ils vont leur débloquer de manière à ce qu'ils puissent s'engager pleinement dans ces démarches et voilà, il y a un certain nombre de conditions qui nous semblent assez utiles à rappeler. Alors justement, Xavier, quels sont selon vous les véritables enjeux de transposer ces nouvelles méthodes à l'hôpital ? Pourquoi, par exemple, ça peut être déstabilisant au départ également ? Alors, c'est forcément déstabilisant parce qu'il y a un écart assez important entre la culture de ces établissements et finalement la culture du projet. D'ailleurs, il faut souligner que les agents qui ont contribué à Hospitalant ont fait entre guillemets un pari assez fou qui est de dire du jour au lendemain je suis professionnel en imagerie médicale et tout à coup je vais être porteur d'un projet. En fait, porter un projet, ça ne va pas de soi. Du coup, ça s'accompagne, ça demande du temps, ça demande de travailler autrement et du coup, effectivement, il y a un certain nombre de points de vigilance à rappeler. Le premier d'entre eux et d'ailleurs, je pense que Yves l'a déjà rappelé, c'est la question de la confiance et la confiance accordée. C'est-à-dire, en fait, il faut faire confiance à ses agents et je pense que on parlait des quarts de culture. Il y a une forme de culture dans les administrations qui est très marquée qui est, il y a une hiérarchie qui pense, qui dirige, qui donne des caps et ensuite, un certain nombre de métiers derrière qui déploient et qui déroulent un peu les grandes orientations. Là, finalement, le pari qui a été fait, c'est de dire, on va faire l'inverse. Donnons la parole aux agents de terrain qui perçoivent un certain nombre de problématiques et on leur donne les moyens de les résoudre et voyons ce que ça donne. Et en fait, force est de constater qu'ils vont réussir à capter des problématiques de terrain qui peuvent paraître anodines, les nouveaux arrivants, le feedback, il y en a d'autres exemples très intéressants, mais qui viennent questionner des vraies cultures de travail des organisations en interne et si ces petites problématiques au sens pratique sont résolues, en cascades, elles viennent questionner une culture plus importante de l'administration et je pense que chacun des projets qui a été déployé dans Hospitalant a été vraiment l'occasion de montrer comment il faut rétablir une forme de confiance, de droit à l'erreur, de droit de parole, etc., de capacité de faire aux agents pour qu'ils viennent porter un certain nombre de problématiques et de les résoudre autrement que par des grands plans assez classiques avec des gens qui pensent, qui planifient et derrière, entre guillemets, ça déroule en fait, force est de constater que les choses arrivent rarement comme ça. En fait, les grands plans butent avec la réalité du terrain et Hospitalant, c'est dire en fait, cette réalité, plutôt que de la voir apparaître après, en fait, embarquons-la dès le début et donnons à ces agents de terrain les capacités de faire parce qu'ils vont promouvoir, développer une réflexion qui sera très forte et vraiment en capacité de renverser un certain nombre de paradigmes assez importants de ces projets. Alors, j'aimerais qu'on fasse justement réagir Yves, Yves Dubourg, sur la question qu'évoque à l'instant Xavier, cette question de la confiance. Quelle est votre position sur cette question dans tous ces processus de mise en place de nouveaux projets ? Je crois que cette question de confiance, elle est fondamentale. Mais ça suppose finalement qu'il y ait ce saut dans l'inconnu que j'ai évoqué tout à l'heure. Le GHT, les GHT en France, les 136, je crois, aujourd'hui, groupements hospitaliers et territoires ont été créés le 1er juillet 2016. Notre événement a eu lieu, enfin, notre appel, je dirais, à candidature, si je puis dire, à participation à la journée de février 2020 est intervenu au mois de novembre ou décembre, je ne sais plus tout à fait en tête la date, 2019. Donc, trois ans et demi plus tard. Le GHT, je le connais bien, je le coordonne, le GHT, c'est une démarche quand même très institutionnelle que les salariés n'ont pas demandé. Aucun des professionnels des dix établissements du GHT ne se sont manifestés pour dire on est pour, on est contre, c'est le législateur qui a choisi. Il n'empêche que les 110 qui sont venus, en grande majorité sans responsabilité institutionnelle, sont venus avec, ils nous ont tous dit le même, à travers tous les ateliers qui ont eu lieu, ils nous ont tous dit nous on a envie de connaître les autres, on a envie, excusez-moi, de profiter de l'expérience des autres et on a envie en clair de faire des choses en commun. Et ça, c'était nouveau, c'est-à-dire qu'on passait d'une échelle institutionnelle où bien évidemment on se parle, on a des projets ensemble à une échelle de terrain et avec toute la beauté que j'y mets, enfin toute l'appréciation positive que j'y mets et les professionnels ont exprimé l'envie finalement de faire des choses ensemble. Et ça, ce n'est basé que sur le fait qu'on leur permette de le faire, si je peux me permettre de dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'en fait qu'on leur fasse confiance et qu'on ait la possibilité de démultiplier, non seulement dans nos établissements chacun, mais dans les établissements entre eux, c'est de leur permettre de travailler ensemble. Et vous me disiez, Xavier, en préambule, qu'en fait, il faut vraiment être dans la spontanéité et que le point, la clé, c'est vraiment la libre parole de tous. Je vous laisse reprendre votre respiration. Excusez-moi. Oui, c'est ça. En fait, j'allais dire, il y a deux choses. Il y a d'une part le permettre aux personnes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir participer, de pouvoir construire des choses et puis, le deuxième élément, c'est bien évidemment d'éviter que l'objectif, une fois atteint, ne donne lieu à une mise à la poubelle de ce qui a été réalisé. Ce que disait très bien Sophie Cocherie tout à l'heure, c'est que le projet de livret d'accueil du nouvel arrivant, non seulement, il va se décliner établissement par établissement, mais surtout, il perdure, ce que d'ailleurs, Xavier disait bien au passage. Et je crois que c'est important non seulement de faire confiance, mais de respecter également les acteurs. Ce n'est pas dire que tout ce qui sera produit sera d'excellente qualité. Ce qu'il faut, c'est de faire en sorte qu'il se soit de qualité et de pouvoir accompagner les gens. Ce que je voulais dire, qui me paraît très important, c'est que finalement, le choix qu'on a fait pour ne pas mettre en difficulté les cadres avec des professionnels qui étaient appelés à participer à telle ou telle réunion pour faire avancer le projet, pour éviter que les cadres soient dans l'embarras, la direction des ressources humaines et la direction des soins ont pris la décision d'inscrire cette démarche hospitalante dans le plan de formation des établissements. Et ça, c'était, je vois Valérie opinait du bonnet, je crois que ça a été pour nous un élément extrêmement fort d'investissement finalement et d'expression de l'accompagnement des institutions, mais également, ça a permis de faire en sorte que ce ne soit pas un travail artisanal fait finalement quand on a le temps sur un coin de table et je crois que ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, la confiance, elle est mutuelle. Il faut que les professionnels se sentent en confiance mais qu'on leur permette également de travailler en confiance. Alors, on va refaire un tour de table tout à l'heure parce qu'on a des questions qui arrivent, mais j'aimerais qu'on entende à présent Valérie, Valérie Reznikoff pour un point méthodo, on va dire, de l'ANAP. Vous êtes experte par cours sanitaire et médico-sociaux à l'ANAP, chef de projet et rédactrice de la publication, de cette publication. Vous allez nous faire en quelque sorte un petit rappel des fondamentaux. Valérie, quelles sont les bonnes conditions pour s'engager, les prérequis, etc. Je vous laisse la parole. Oui, je vais le faire assez rapidement parce que finalement, ça va être une synthèse de tout ce qui s'est dit et surtout le mettre aussi en lien avec la proposition, l'offre de l'ANAP qui va arriver à partir du deuxième semestre concernant des appuis terrain pour justement mettre en place ce type de démarche au sein de l'établissement. On se rend bien compte que là, on a un enjeu d'impact, c'est-à-dire que là, on a travaillé sur des petits projets qui finalement, on le voit, n'étaient pas si petits puisque quand on voit qu'un petit groupe de dix personnes qui travaillent sur l'accueil du nouvel arrivant réussit à faire boule de neige et finalement avoir quelque chose de déployé à l'échelle d'un GHT, on se rend bien compte qu'il y a un sacré potentiel dans cette démarche et finalement, ce qui est important de retenir dans tout ça avant même, comment on fait, comment on s'y prend, quelle méthode on va utiliser, le point de départ, c'est bien sûr une adhésion institutionnelle forte et la volonté de mettre en place ces conditions de réalisation pour les équipes. Le fait que j'ai opiné quand Yves a dit qu'ils avaient inscrit en fait les participants dans le plan de formation, ce n'est pas neutre, c'est du temps dédié, c'est un espace sécurisé, c'est l'autorisation de faire, tout ça, ça se sanctuarise finalement un vrai engagement institutionnel et ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Moi, j'ai aussi envie de revenir sur deux ingrédients importants dans la démarche, c'est qu'effectivement, il y a une vertu importante concernant ce que cela peut apporter aux équipes en termes de confiance, de mise en situation de faire. La démarche utilisée, elle permet aussi réellement d'accélérer des projets, c'est-à-dire que le but, c'est aussi de ne pas trop réfléchir, d'aller rapidement sur le terrain, de comprendre de quoi on parle souvent. Finalement, ce qu'on finit par se dire, c'est qu'il n'y a pas de bons projets, il n'y a que des bons problèmes et c'est là-dessus qu'on passe le plus de temps. Quel est le bon problème ? Est-ce que je ne vis pas dans… Est-ce que je ne me laisse pas enfermer dans des croyances, dans des impressions sur mes collègues ou nos modes de fonctionnement ? Et c'est beaucoup ça aussi qu'on va essayer d'aller creuser. Un bon problème et souvent derrière, effectivement, il y a une bonne solution. Voilà. Et aussi, ce fait de passer rapidement à l'action. Finalement, on est dans le faire quand on utilise ce type de méthodologie. On prototype rapidement, on va tester sur le terrain. C'est pour ça aussi qu'on a peut-être eu l'impression qu'il y avait le mot ludique qui était beaucoup employé. En fait, tant mieux si on s'amuse. Néanmoins, on travaille vraiment et le fait effectivement de couper court à la rhétorique et de se lancer et d'y aller, c'est quand même un ingrédient important dans la démarche. Voilà. Donc, en termes méthodaux, les bons projets pour commencer, puisque le but à terme, c'est bien d'avoir de l'impact. Donc, si on lance ce type de démarche et en se disant que le petit projet, ces petits projets qu'on a pris, c'est aussi des prétextes pour faire des démonstrateurs et montrer à quel point on peut convaincre dans l'établissement que la démarche se mette en place beaucoup plus durablement. Et ça, effectivement, c'est des choses auxquelles on va beaucoup accorder d'importance dans les appuis terrain qui vont être proposés à partir de la rentrée. et donc, on va être effectivement, on va essayer à la fois de porter des petits projets, mais surtout d'accompagner les directions dans la mise en place pérenne de cette démarche au sein de leur structure. Merci Valérie pour ces précisions. Vous restez avec nous. On a quelques questions qui sont arrivées. On va prendre une petite dizaine de minutes pour échanger, interagir, refaire un tour de table. Question qui s'adresse à tous finalement. Collaboration ou participatif finalement, qui prend les décisions ? Sébastien, quel est votre regard sur cette question ? Vous êtes toujours avec nous Sébastien ? Vous m'entendez ? Oui. Oui, voilà. Question alors. Collaboration, participatif, qui prend les décisions au final ? Qui prend les décisions au final ? Déjà, collaboration veut dire de faire participer le plus grand membre, donc d'essayer de trouver des acteurs de terrain qui puissent participer. Et ensuite, qui prend les décisions ? On sait très bien que si l'institution, comme le disait Valérie, ne met pas un appui, ça ne fonctionnera pas. Donc le but est quand même que toutes ces propositions soient en corrélation avec l'institution et soient appuyées par l'institution. Ce qui a été le cas chez vous ? Bien sûr. Sophie, votre regard ? Qui prend les décisions ? Qui a pris la décision finale chez vous ? De la même manière ? Vous répondez la même chose ? Oui, je partage tout à fait le point de vue, Xavier. Effectivement, dans la collaboration, l'idée, c'est d'avoir un panel le plus large et le plus représentatif au départ pour faire émerger le maximum d'idées. Effectivement, il faut que la direction et l'institution soient partie prenante du projet pour que celui-ci aboutisse se poursuivre dans le temps. Dans le même ordre d'idées, en développant un petit peu à la lisière de la philosophie, peut-être, on nous dit que c'est de la responsabilité collective, évidemment, non dévolue à la responsabilité historique des cadres. Ces derniers n'apportent qu'un soutien technique, animation, outils, autres regards. Le développement du pouvoir d'agir pour tous et par tous est-il vraiment une intention ? Peut-être faire réagir Xavier aussi là-dessus. Alors, pouvoir d'agir, je pense qu'il y a vraiment une volonté de donner la parole. Après, la question, c'est jusqu'où ? Mais oui, effectivement, on s'inscrit directement dans l'idée de dire qu'il faut considérer… En fait, les agents qui sont impliqués dans les établissements ont plus à apporter que juste ce que leur fiche de poste ne laissent à entendre et il y a vraiment l'idée d'ouvrir un peu les vannes pour que chacun puisse partager plein de compétences qu'il a au-delà de celles qui sont déjà bien identifiées et de donner les moyens de les exprimer, de les capitaliser dessus, etc. Après, oui, c'est jusqu'où les directions s'impliquent et donnent à chacun… Parce que là, on est en train de parler, je pense qu'il y a vraiment deux niveaux. Il y a la question des projets et la question de la démarche. C'est-à-dire, clairement, il y a les projets qui se font de manière collaborative et d'une certaine manière, les projets pourraient échouer que ça ne changerait absolument rien à la démarche qui est bien plus importante et dire ce qui nous intéresse ce n'est pas tant de fabriquer des solutions qui soient co-conçues ou pas d'ailleurs par les agents. C'est plutôt d'installer une démarche, une démarche collaborative qui permet à chacun d'apporter un éclairage bien plus intéressant que la hiérarchie des organisations actuelles ne permette de le faire. Et nous, ce qui nous intéresse, je pense que c'est quelque chose à défendre, ce qui nous intéresse, il ne faudrait pas limiter aux spitalents et des projets qui sont à l'intérieur de cette présentation, de la documentation qui en est faite aux solutions qui sont proposées parce qu'en fait, ce qui est le nerf des regardants, c'est la démarche, c'est-à-dire en gros comment on installe ça dans le temps et comment on construit petit à petit une culture du collaboratif et pas juste des petites fenêtres de collaboration. Et ça, c'est une promesse qui est effectivement et une ambition qui est bien plus forte et qui a une capacité de transformation bien plus importante à condition de s'en donner les moyens. Là, j'ai envie de dire un peu que ça dépend des directions et d'un niveau de portage de ces ambitions mais clairement, on germe dans cette démarche quelque chose d'extrêmement transformateur et ambitieux à condition de porter cette démarche-là dans la durée et d'en donner les moyens. Alors, on donnera la parole dans quelques secondes à Yves sur l'implication de la direction jusqu'où la direction s'implique mais j'ai une question peut-être davantage pour Valérie. La possibilité annoncée de cet appui terrain à un app pour accompagner des démarches d'intelligence collective sera-t-elle ouverte à d'autres établissements, d'autres dispositifs que les GHT ? Oui, alors peut-être préciser qu'on parle beaucoup d'Hospitalan actuellement. Hospitalan, c'était un projet qui nous a permis de tester cette méthode, tester ses accompagnements, tester aussi cet accompagnement au changement culturel. Maintenant, on l'a fait dans quelques GHT. Évidemment, bien entendu, les appuis terrain se sont ouverts beaucoup plus largement à d'autres structures et il ne s'agit plus de reproduire ce qu'on a fait dans le cadre d'Hospitalan mais vraiment de passer à l'échelle et de diffuser ces méthodos donc ce sera effectivement ouvert à des structures indépendantes en dehors de GHT. Il n'y a pas de... Je reviens à vous, Yves, sur la question de l'implication de la direction qu'évoquait à l'instant Xavier. Alors jusqu'où la direction s'implique-t-elle ? Et puis ensuite, on refera un dernier tour de table, il nous reste quelques minutes pour savoir quel est votre sentiment sur la raison, voilà, pourquoi est-ce qu'on a raison de se lancer dans ce type de démarche aujourd'hui ? Mais une première question déjà à vous sur l'implication de la direction. Alors vous êtes mute, on ne vous entend pas, Yves. Est-ce que c'est mieux ? Ça y est, voilà. La démarche en fait, elle est fondée sur une bonne définition du champ d'expression et du pouvoir d'agir. Si effectivement, on avait décidé à l'époque, je reprends à témoin Sophie Cocherie, de faire un outil informatique extrêmement élaboré, inter-établissement, vraisemblablement, le groupe, il aurait été assez rapidement en panne parce qu'il aurait eu comme contrainte, les contraintes liées au système d'information respectif et que, pour ne prendre que celui-là, et je n'ai rien contre les informaticiens, bien sûr, mais on aurait lutté sur des démarches institutionnelles lourdes. Je me souviens très bien avoir souri lorsque j'avais vu la première approche de la nappe sur le projet hospitalant auquel nous avons répondu, c'est que la démarche était réputée être agile et frugale. Le terme frugal, j'avais un peu bondi sur mon dictionnaire, en fait, frugal, ça veut dire qu'en fait, on est sur des projets à taille humaine qui ne nécessitent pas finalement de bouger des institutions sur des schémas lourds, pour reprendre le terme que j'employais à l'instant, mais bien de pouvoir prendre des domaines sur lesquels véritablement, on a du pouvoir et que ce pouvoir-là, avec un petit P, un pouvoir d'expression, avec un grand P à ce moment-là, c'est qu'il puisse être donné aux professionnels qui vivent au quotidien les sujets qui sont contenus dans ce domaine-là. Ça, c'est important de ne pas se tromper, de ne pas donner l'impression qu'on va faire participer dans une démarche d'intelligence collective des professionnels qui, assez rapidement, serait finalement mis en difficulté par les contraintes techniques ou institutionnelles, d'où l'importance de bien délimiter le domaine. Et à ce moment-là, je dirais que la première implication de la direction, c'est de ne pas tromper, finalement, ceux qui vont participer à la démarche en les emmenant quasiment dans une impasse. Il nous reste quelques minutes, on arrive quasiment au terme de cette session, mais on a démarré un petit peu après 14 heures, donc je vais prendre encore 2-3 minutes pour refaire un dernier tour de table et vous demander à tous votre point de vue sur cette question. Pourquoi est-ce qu'on aurait raison de se lancer dans ce type de démarche aujourd'hui ? Sébastien, Sophie, Xavier, votre avis m'intéresse, nous intéresse ? Pour ma part, je pense que faire participer les gens de terrain est hyper important pour faire remonter des problématiques que peut-être nous n'aurons pas vues s'ils ne nous avaient pas remontées. Donc, la coopération et la collaboration avec les gens de terrain est très importante à l'heure actuelle parce que nous avons bien vu avec cette crise Covid que quelquefois les solutions peuvent venir du terrain. Avec du recul, Sébastien, si vous deviez faire les choses différemment, que changeriez-vous à la méthode ? Parce qu'on l'a dit, c'est la méthode qui est essentielle. Juste, la méthode, c'est que le projet, on l'a tenu à deux personnes et j'aurais aimé qu'il soit à un moment donné qu'il y ait plus de monde pour pouvoir un petit peu plus déléguer ou pour pouvoir à un moment donné un peu souffler parce que ça a été très chronophage comme l'a dit Xavier. On pensait que c'était très ludique mais ça a demandé plusieurs étapes. on a fait d'abord des tests, on a eu des retours, on a travaillé beaucoup, on est parti sur un questionnaire au départ pour finir sur quelque chose de complètement différent. Donc, c'est peut-être là d'avoir un petit peu plus de personnes impliquées. Sophie, est-ce que pour vous ça a été la clé aussi de fédérer les talents, fédérer les compétences différentes autour de ce projet ? Oui, parce qu'effectivement, nous contrairement à Rennes, enfin contrairement à mon pays, on n'était pas un groupe un petit peu plus étoffé ce qui permettait effectivement de confronter encore plus d'idées, d'échanger davantage et d'étoffer encore plus le projet. Donc, oui, tout à fait, je rejoins Sébastien sur le fait que je pense qu'effectivement, plus on va travailler en la coopération et en la collaboration, effectivement, plus les idées et les projets seront riches et je pense que c'est vraiment la clé de l'innovation par rapport aux défis qu'attendent l'hôpital de demain et d'aujourd'hui avec toutes les difficultés de fidélisation et de recrutement que nous rencontrons au quotidien. Xavier, pourquoi est-ce qu'on aurait raison de se lancer dans ce type de démarche aujourd'hui ? Quelle question ça peut poser aux établissements et qu'est-ce qu'on arrive à faire finalement concrètement ? Moi, j'aimerais souligner peut-être un point sur lequel on n'a peut-être pas suffisamment insisté, c'est quoi le potentiel de ce genre de démarche ? Je pense que c'est notamment de nous sortir d'une forme de solutionniser, c'est-à-dire en gros il y a cette culture de dire il y a les directions qui vont identifier des problèmes et lancer entre guillemets des projets pour développer des solutions. le fait d'aller donner la parole aux agents de recueillir leur analyse etc. Je pense que ça permet notamment de faire de re-questionner les problématiques et d'arriver à des choses bien plus intéressantes que ce que l'on percevait au début et du coup peut-être que là c'est un peu difficile on n'aura pas nécessairement le temps de développer mais il y a plein de projets qui arrivent avec une intuition et en fait le cœur du sujet ce n'est pas la solution qui est apportée c'est plutôt comment cette intuition mène à reproblématiser le sujet et à construire des représentations du problème qui sont bien plus intéressantes qu'au début et du coup qui amènent peut-être à dire en fait ce problème-là c'est autant un problème d'information qu'un sujet de management qu'un sujet RH et du coup à la fois ça complexifie les choses mais ça leur donne beaucoup plus de consistance beaucoup plus d'intérêt et je pense que moi un des éléments sur lesquels j'insisterai c'est que les équipes ont une vraie capacité à comprendre et du coup à bien formuler des vrais sujets de travail versus la représentation qu'on en avait au début et cette expertise des agents sur le terrain est notamment précieuse pour questionner les problèmes dont parlait tout à l'heure Valérie et pour déployer ces problèmes au-delà de la capacité des directions à développer des solutions qui sont entre guillemets dans leur spectre assez traditionnel Merci beaucoup Xavier je vous libère parce que vous m'aviez demandé la permission de pouvoir partir un petit peu avant donc je vous libère un tout dernier mot peut-être de la part de Yves un dernier message de conclusion Vous savez moi j'ai 40 ans de vie hospitalière et je me dis que ce que j'ai vécu depuis deux ans est vraiment très prometteur quant à l'avenir sur la façon d'imaginer autrement les démarches de décision sur des projets qui concernent des professionnels auxquels finalement on ne pose pas les questions ou on n'interroge pas sur le bien fondé sur la bonne façon de procéder ça peut paraître comme ça très naïf dit comme ça je pense que la façon dont on a abordé les différents sujets qui ont été différents entre les établissements qui se sont prêtés au jeu en France et ce qu'on a réussi à faire sur neuf thématiques imaginées il y a un peu plus de deux ans maintenant montre qu'on est capable finalement d'associer de façon positive et de rendre acteur alors pareil ça fait très convenu dit comme ça les professionnels auxquels aujourd'hui on n'offre pas la possibilité de s'exprimer en tout cas pas habituellement et je pense que ça pour moi si j'ai une conclusion à donner c'est que véritablement le saut dans l'inconnu par lequel j'ai commencé il vaut franchement le coup d'être pratiqué et peut-être qu'au-delà de l'idée essentielle c'est de partager une philosophie et réinventer notre manière de travailler tous ensemble merci infiniment à tous pour votre participation et la grande richesse de vos propos merci beaucoup j'en profite pour remercier aussi toute l'équipe qui est derrière cette porte en régie qui nous a aidé à mettre en place cette session web je remercie également Ricardo et Valérie pour m'avoir aidé à la préparation de cette table ronde je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine table ronde organisée par la NAP en attendant prenez soin de vous je vous souhaite un très bel été à bientôt merci à tous C'est parti !